Le 31 décembre Le 31 décembre Le 31 décembre Baza li ko nyo ko lo ba nana e na injustice inyansso, ti koutu ban ba koufi engwana a zalagi na rezon ya ko lo ba ma oya loubaki. Alor, bandamu ko lo wana ba episkopu balobitozako lana boniboni, ez alana television, ez alana radio, ez alana bajono, baza li ko zwanana ecleza katholika, mingi pezena kardinal, basusu koutu basali ko finga, basa ko lo ba te alingasa la pucha, alingasa la koudeta, alingaswa bo konzi, be episkopu balobitozali naposea ba previ ya makambwana, ko zanaposea previ ya makambwana, pe tozali ko kondane, ko dezapruve, Ndenge, basa ko salabongo, ba episkopu, loko lanons apostolika, na kardinal, basali nalimiemiya, kardinal, azali muntokosakanaete, azali kaka kardinal, ponabisoa na kongote, me kasi azali moko ya ba kardinal, oyo, papa wa roma, aponi na kati, na onamukili mubimba, monde entye na 5 kontina, aponi nef kardinal pamba, na kati ya nef kardinal, wana kardinal loranzali, aponi bango po basali saye na guvernement y'eglise universelle, bongo yo moutapa mwaya ufungwa mounokonaye, ya mwana etuiskopu balobitozali, e kwenko sali mabongo te, pe walobina na peple kongole, walobina peple kongole, bolanda makamwa, kampany bazali ko salawana, dapo bobo sanateke batu bazali ko salakampany wana, beta battak ba, bi za batoyo bazakutko yo kapachmu ke te nana anana, naana, na zurfran, yeah nana nana soufreans wbozo nana ngwo, ya moana, boutika la kotelena, boutika lae mit управakofungwa la, pipikzelati, e nana pacifikmo nan anapoboto, ke quick group mo koi ya ba tu bak kanga bu kongze, Les personnels des médias, c'est là pour restituer la vérité à sa place. Et cela, c'est pour fixer l'opinion sur un certain nombre de questions majeures. La Sainte-Côte dénonce les attaques contre l'Église catholique et sa hiérarchie. Le 31 décembre 2017, les Comités laïcs de coordination, CLC, une association reconnue par l'autorité ecclésiale compétente dans l'archidiocèse de Kinshasa, interpellée par les messages pastoraux de la Conférence Episcopale Nationale du Congo Senko, a organisé une marche pacifique et non violente pour réclamer la mise en œuvre effective, intégrale et de bonne foi de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Au lendemain de cette marche pacifique, suivie également dans certaines provinces, l'énonce apostolique a publié un communiqué rappelant à l'opinion publique le droit de chaque baptisé catholique de se constituer en association et de promouvoir des initiatives qui soient en harmonie avec la mission de l'Église. La promotion de la justice sociale et la défense des droits civils et politiques des citoyens font également partie de la doctrine sociale de l'Église. La Senko a également publié un communiqué pour manifester son indignation et condamner la répression violente et sanglante par les forces de l'ordre contre les manifestants ainsi que pour exprimer sa compassion et sa proximité spirituelle à l'égard des victimes et de leurs proches, comme faire communiquer du 2 janvier 2018. A son tour, son éminence Laurent Cardinal Monsengo, dans l'état d'âme d'un père face au mauvais traitement infligé à ses fils et à ses filles dont certains sont morts, a avec raison élevé le ton pour fustiger les auteurs de ces actes insupportables. Depuis lors, l'on assiste à une campagne d'intoxication, de désinformation, voire de diffamation, orchestrée même par des responsables des institutions de la République contre l'Église catholique et sa hiérarchie. Le peuple congolais en est témoin. C'est inacceptable. Cette campagne de mépris vise particulièrement l'autorité de son éminence Laurent Cardinal Monsengo, considérée à tort comme instigateur des actions visant à déstabiliser les institutions en place et à vouloir s'emparer du pouvoir. Nous exigeons des preuves à ces graves accusations portées contre sa personne. La Senko désapprouve la diabolisation volontairement d'ici à l'endroit de son éminence le Cardinal, archevêque de Kinshasa et membre du conseil de neuf cardinaux choisis par le Pape François pour le gouvernement de l'Église universelle. Elle lui réaffirme son soutien total et sa proximité. Aux prises de positions de la Senko, certains opposent les principes de laïcité de l'État congolais, d'autres prônent la notion de neutralité de l'Église. Il convient de retenir que le caractère laïque de l'État congolais ne peut pas empêcher l'Église catholique d'accomplir sa mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle du salut, d'être au service de la population congolaise en vue du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine indispensables à son bien-être et à son développement intégral. En effet, l'Église qui, par sa nature, a le droit d'intervenir dans les questions de foi et de mœurs, peut prendre position en matière politique en vue d'exercer sa sollicitude et ses responsabilités à l'égard de l'homme qui lui a été confié par le Christ lui-même. Elle a le droit de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent les domaines politiques, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. La SENCO en appelle au respect des droits aux manifestations pacifiques et à la liberté de culte garantie par la Constitution de la République, article 26. Elle exige le respect et la considération aux autorités dues aux autorités ecclésiastiques, en l'occurrence les cardinales archevêques de Kinshasa, le non-sapostolique en République démocratique du Congo et l'ensemble des évêques. Il est juste et urgent que des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre de ceux qui ont torturé, blessé et tué nos concitoyens, ainsi que de ceux qui ont délibérément profané nos églises, lieux saints consacrés à la prière et à la rencontre avec Dieu. La SENCO dénonce également toute tentative de division de l'épiscopat congolais orchestrée à des fins politiciennes. L'épiscopat congolais ne peut se diviser ni être dédoublé comme les partis politiques. Partageant les joies et les peines de leur peuple, les évêques membres de la SENCO restent solidaires les uns des autres dans une communion effective et affective. Nous demandons au peuple congolais de ne pas se laisser influencer par cette campagne dont les auteurs ignorent superbement sa souffrance. Nous l'invitons à demeurer debout et vigilant, à prendre son destin en main et à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. A la signature, Son Excellence Mgr Marcel Otenbitapa, Archevêque de Kisangani, Président de la SENCO. Son Excellence Mgr Fridonné Mbongo Bessungu, Archevêque de Mbanda Kabikoro, Vice-président de la SENCO. Je vous remercie. Merci.